Que le Saint-Esprit secoue le cocotier, des fois l'Église, et sinon la noix de coco, elle tomberait pas. Amen, que le Saint-Esprit secoue le cocotier, des fois l'Église, et sinon la noix de coco, elle tomberait pas. On est tellement attaché aux choses de cette terre, tellement que des fois il faut que l'arbre soit un peu secoué, même beaucoup secoué. Et juste aussi, je suis étonné par la facilité avec laquelle les chrétiens se sont trompés de combat pendant cette pandémie. Que ça nous serve de leçon, frères et sœurs, on s'est trompés de combat. On a combattu pour des queues de cerises, pour des choses. On s'est intéressés, passionnés pour des choses qui sont appelées à disparaître, des choses vaines, des mensonges de politiciens, des vidéos à la noix. On s'est passionnés pour ces choses-là, qui n'ont extrêmement aucun intérêt face à la perspective de l'éternité et de l'œuvre de Christ dans les nations. Et c'est peut-être ça que l'Église va redécouvrir. Ne nous trompons plus de combat, frères et sœurs. Il y aura un temps, ça va venir bientôt, où il y aura un véritable combat, une véritable oppression, où tu ne pourras plus acheter ni vendre si tu n'as pas la marge. Ces temps-là vont venir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ne te trompe pas de combat. Merci Eric. Merci. 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 Merci.